... ... ... ... ... Applaudissements ... Tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Excusez-moi, je vais me couvrir un peu pour me protéger du soleil. Nous avons le plaisir de vous présenter les mots cœur. Aujourd'hui, dans la série des explications de mots, le mot théorie. Une femme finit son repas dans un restaurant chinois. Le serveur vient à la table. Tout s'est bien passé ? Vous êtes un fil sec ? Oui, c'était succulent. Merci au chef. Félicitations au chef. Et pour finir, on ne va pas thé ou bris ? Voilà la définition la plus plausible qu'on ait trouvée. Toujours aujourd'hui, dans la série des explications de mots, le mot gastronomique. Un homme et sa femme finissent le repas du soir. Regarde, il en reste encore plein. Qu'est-ce que tu avais dit la dernière fois, hein ? Oh, je suis désolée. Je pensais que tu n'aurais plus faim que ça. Oh, écoute vraiment, hein. Tu gâches trop, Monique. Voilà la définition la plus plausible qu'on ait dit. Bon, ben, moi, j'ai bien mangé. On va aller digérer un petit peu. Bon, un sketch en attendant. Bon, un petit peu. Bonjour, toi. Et toi, ça va ? Ça va. Eh, ben, pour rien. C'est bien. Pour prête, t'es au con ? Non, pour en quoi ? Roger, d'accord. Lequel Roger ? Tu sais, Roger, le cousin du beau-frère de ma belle-sœur qui travaille à Eudesh. Ah, ben, mais Roger m'a rien dit. Autant, il était au con. Il devait te le dire, en plus. Il m'a rien dit. Et pourtant, c'est un mec bien mangé. Oui, mais... Oui, enfin. Enfin, c'est quand même étonnant qu'il ne t'ait pas tenu au jus. Vas-y, dis-moi. Et pourquoi tu ne dis pas à toi de quoi tu me parles ? Ah, ben, oui. C'est vrai que tu n'es pas au courant. Eh, vas-y, dis-moi. Je voudrais bien, mais je peux foindre. C'est pas mal de te le dire. C'est quand même un secret. Et pourtant, je ne sais pas ce qui m'en empêche. Ben, allez, allez. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Adresse-toi à l'air d'un connu de Bénitier. Révis tout bien à son courant. À toi, on va te le dire. Mais pourquoi, toi, tu ne me le dis pas à te roger de ta vie ? Je ne veux pas déroger à la loi du silence. Allez, allez, mais on s'en fout. Je ne te dis rien à la personne. On l'est vraiment tombé. Protégons-nous, protégons-nous. Alors, toujours dans les définitions de mots, aujourd'hui, dans la série des explications de mots, le mot divertissant. Un homme regarde dans une boîte... Un homme regarde dans une boîte... Arrive son amie. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde mes verres à soie. Ils sont en train de faire leur cocon. Mais tu en as combien ? Dix. Et les caramuses ? Bien sûr ! C'est divertissant. Voilà la définition de mots, on va plus poser qu'on est tombé. Encore une définition de mots. Le mot hernie discale. Un noeud est en train de conduire. Sa femme est assise côté passagère. Calé. Bon, je redémarre. Encore calé. Bon, je redémarre. Encore calé. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hernie fléchicale. Je ne sais pas, monsieur. Vous savez, vous, voilà. Mais vous, est-ce que vous vous voyez ? Oui. On va voir ça tout de suite. Ah, bonjour. Bien, bonjour. Ça va ? Ça va. Ça s'estime ? On va un petit café. Ah, très bien. Deux café. Deux café. Deux café. Nous nous tutoyons ou nous nous vous voyons ? Tutoyons ou nous ? Vous vous voyez sur moi ? Je tutoie comme je vous vois. Moi, je me tue à tutoyer, mais tout me vous à vous voyer. Vous nous voyez ou vous voyez ? Vous voir, je veux dire ouvert. Tout à fait. Toutefois, tout nous vous à tutoyer. Et vous, qui vous vous voit ? Mais t'as vu, mais je ne les vois jamais. Ainsi, vos vieux, vous vous vois sans vous voir. Et tu vois, qui te tutoie ? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc, ton tonton, tu te tutoies sur ton toit. Oui, mais... Mon neveu ne veut nous nous vous voyer. Et que faites-vous des dames ? Bah, tutoyons les veuves et vous voyons les tentes. Mais attendez ça. Mais vous voit son toutou, il suit sur sa voiture. Mais vous n'avez qu'à nous voyer. Tantôt l'a tutoyé, tantôt l'a vous voyé. Et les nouveaux venus, les vous voyons non. Je veux voir les nouveaux venus, nouveaux voyés. Les nouveaux non-vous voyants, vous voyons comme des voyous. Et les nouveaux voyants, les nouveaux voyants, vous voiront. Même aux nouveaux venus. J'aimerais vous y voir. Sous leur nombre, les nouveaux voyants vont nous voyer. En nous allant, vous se dévouez. Vous regardez l'autre, aux nouveaux voyants non-dévoyés. Vous vous pourvoyez. Je ne me fous pas, mon monsieur, mais je me fous de vous revoir. Alors, allez-vous revoir. Applaudissements Applaudissements. 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 Alors, aujourd'hui dans la série des définitions du mot, le mot, on en revient toujours là, le mot pérégrination. Un homme, un Américain typique, un homme, un Américain, un Américain typique, arrive devant un joignier. Applaudissements. Bienvenue dans la vie de Swansui. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non. Mais il me semble que c'est vous, l'homme pour rechercher dans le monde entier. Quel est votre nom? Grinard. My name is Grinard. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous ne meurez jamais. Oh, il est mort. Voilà la définition la plus plausible qu'on ait. Applaudissements. 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 Grim-A-Sciences. Je vous demande de ne pas répercuter ce que vous allez voir et entendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501